Dans le bureau du gérant, on vous invite aujourd'hui chez Edmond Rothschild Asset Management. Nous avons rendez-vous tout de suite avec Anthony Penel, l'un des co-gérants du fonds Europe Value on Yield. Anthony Penel, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes gérant Action Europe chez Edmond Rothschild Asset Management. Un mot sur votre société pour commencer, la carte de visite. Edmond Rothschild Asset Management compte 42 gérants sur trois positions, Paris, Francfort et Hong Kong. Francfort et Hong Kong essentiellement pour les marchés émergents. Les expertises d'Edmond Rothschild Asset Management ? Nous gérons chez Edmond Rothschild Asset Management 13 milliards d'euros sur trois expertises. Les actions, 8 milliards et demi, les obligations convertibles pour 2 milliards et l'allocation d'actifs pour 2 milliards et demi. Alors du point de vue déjà un peu global, l'image dézoomée, l'impact de la crise de cet été sur les marchés, quelle est votre analyse de ce qui se passe actuellement ? Alors tout d'abord, c'est une crise qui a été assez violente. C'est une déflagration qui s'est produite en trois semaines, à comparer avec la crise de 2008 qui s'est préparée pendant une bonne année, depuis l'été 2007. Nous avions eu le temps en 2008 de préparer la déflagration de la faillite de Lehman. En revanche, celle-ci en 2011 était beaucoup trop rapide. Donc on a subi cette baisse de marché qui vient pour des raisons à la fois économiques et politiques. Et alors quelles sont vos préconisations à vos clients, toujours dans ce contexte très agité ? Alors pour l'instant, même si les valorisations semblent basses, ça nous semble encore trop tôt pour rentrer dans le marché, en tout cas en rentrant en une seule fois. Il faut probablement pour un investisseur privé lisser son investissement sur les mois qui viennent. Et en tout état de cause, choisir des sociétés en extrêmement bonne santé, plutôt sur des secteurs défensifs et avec des bilans très sains, des sociétés peu endettées. Alors on en arrive au fonds que vous gérez, qui s'appelle Europe Value on Yield. C'est un fonds déjà très large, Value on Yield. Ça regroupe plein plein de potentielles sociétés. Alors effectivement, Edmond Rothschild, Europe Value on Yield, a été créé il y a une douzaine d'années, en 1999, avec la volonté de marcher sur deux pieds, si vous me passez l'expression. D'une part, les sociétés yield, c'est-à-dire du rendement en dividendes importants sur des sociétés à forte visibilité de leur activité. Et d'autre part, la partie value, c'est-à-dire des sociétés décotées, présentant des situations saines. Et alors l'impact de cette crise boursière sur ce fonds, quel a-t-il été ? Alors globalement, on a plutôt bien résisté, pas autant qu'on l'aurait souhaité, bien évidemment. Étant présent sur des sociétés plutôt défensives, on a résisté d'environ 5 points dans la crise. Je rappellerai... 5 points au-dessus de la moyenne du marché, c'est ça ? Tout à fait. En fait, lorsque le marché fait un moins 15, on sera environ à un moins 10 %, environ. Depuis 12 ans, le fonds fait 47 % contre un indice qui fait environ moins 25 sur 12 ans. Est-ce que vous continuez à rentrer ou sortir sur certains secteurs, certaines valeurs ? Enfin, quels sont les derniers arbitrages ? Alors comme nous étions assez défensifs, on ne fait pas beaucoup plus de défensives. En revanche, on a arbitré quelques valeurs qui avaient très bien tenues pendant la crise. Nous avons vendu un petit peu de SAP et l'assureur finlandais Sampo pour nous renforcer dans les sociétés major pétrolières, Royal Dutch et Initotal, qui sont des sociétés qui bénéficient de bilans très sains et par ailleurs qui bénéficient d'un prix du pétrole très élevé. On cite souvent l'année 2008 comme une référence en matière de prix du pétrole. Mais on l'avait de chez un record ! Exactement. En juillet 2008, on était à 150 dollars par baril. Lorsqu'on regarde pour ces sociétés européennes le prix du baril en euros, il est en moyenne 20 % plus élevé sur l'année 2011 que sur l'année 2008. Donc vous aimez bien le secteur pétrolier. Quelles sont les grandes lignes justement dont on retrouve ce secteur pétrolier, mais dans votre fond ? Alors les trois grands secteurs que nous utilisons, ce sont les télécoms, avec une société comme Deutsche Telekom. Donc là, on est dans le yield, le rendement. Exactement. Ce sont des sociétés qui ne sont pas spécialement décotées. En tout cas, par rapport à leur historique, on peut trouver une décote. Mais par rapport au reste du marché, on se paye à peu près en ligne. En revanche, on affiche des rendements assez importants dans ce secteur, au-delà de 8 %, parfois 10-11 %. Ensuite, les utilities, donc les services publics. Nous sommes fans des sociétés régulées dans les services publics, c'est-à-dire des sociétés qui gèrent des réseaux, réseaux de gaz, réseaux électriques, comme Ternat en Italie. Et Ternat, qui est le ERDF italien, est une société qui est régulée par un régulateur indépendant, qui lui fixe des prix pour les 4-5 ans qui viennent, un plan d'investissement pour 4-5 ans, si bien que ça nous offre… De la visibilité, là. Complètement, et avec un paiement de dividendes assez élevé, environ 6-7 %. Troisième secteur ? En troisième secteur, on peut citer les valeurs de la santé. Alors dans la santé, on aura les grandes valeurs, les grands laboratoires pharmaceutiques, comme Sanofi, AstraZeneca ou GlaxoSmithKline. On va finir avec la stratégie que vous allez mettre en place à moyen-long terme pour défendre les positions de votre fonds. On regarde avec intérêt les valorisations qui nous semblent effectivement très basses. Comme je vous l'ai dit, c'est sûrement trop tôt pour y rentrer pour des raisons de dynamique de marché. En revanche, on a identifié une liste de sociétés, un vivier dans lequel nous pourrions piocher lorsque nous sentirons que la visibilité revient, donc des sociétés industrielles de qualité avec des bilans sains et des côtés. Merci Anthony. Merci Thomas. Laurent, le bureau du gérant touche à sa fin. Quels sont les points clés à retenir ? J'en retiens trois. Un, sur le marché, une forte volatilité ressentie depuis l'été dernier. Deux, sur la réaction, une très bonne résistance, cinq points au-dessus de la moyenne basse du marché. Et trois, sur la stratégie, le maintien des deux poches existantes, mais de l'attente sur les décisions politiques qui vont intervenir dans les mois à venir et nous les suivrons aussi. Merci Laurent, à bientôt. À bientôt.